Hé les ghouls, écoutez ça. J'ai lu mon horrore-scope dans l'adolescente et apparemment je vais rencontrer le garçon idéal aujourd'hui. Il sera fidèle, mignon et digne de confiance. Oh ! Ce sera le premier monstre de ton entourage quand tes yeux quitteront cette page. Alors c'est lui ! Comment je suis ? Trop génial ! Oui, je sais, on s'y fait. Où il est passé ? La poisse ! C'est écrit que si je ne lui parle pas avant la fin des cours, la prédiction ne se réalisera pas. Plus que deux minutes avant que la cloche sonne. Les ghouls ! Arrêtons-le, je m'en occupe. Il est parti par là. Sphinx alors ! Il se dirige vers le vestiaire des garçons. On va le perdre. Francky, suis-le. Je m'occupe du plan B. D'accord. Je l'ai. Grenouille. C'est bon, on l'a eu ? Ça valait le coup d'essayer. Oui, ça va, ça va, j'arrive. S'il sort de l'école, ce sera trop tard. C'est quoi le plan B ? C'est toi. Et ensuite, elle lui a dit, hé, même les mariés fantômes portent du blanc à leur mariage. Tu parles. Mais là, la vendeuse lui a dit qu'il ne l'avait plus en blanc. Oh, mon horoscope avait trop raison. Tu es le garçon idéal. Toi, tu sais écouter. Waouh ! B positif ? Génial ? Non ! Je mérite beaucoup mieux. J'ai passé la nuit à réviser. Monsieur Rotter ne donne jamais de A. Tu ne peux rien y faire. Ceci appartenait au pharaon Nathalotinkamen. Cette statuette me donne le pouvoir de persuasion. Tu ne devrais pas t'amuser avec ça, client. Ton père dit que toutes les statuettes anciennes sont maudites. On va bien voir. Euh, monsieur Rotter, excusez-moi, mais mon devoir était parfait. Pourquoi n'ai-je pas eu un A ? Parce que je ne donne jamais de A. Pourtant, je mérite un A positif. Tu mérites un A positif. Il y a forcément un inconvénient. Oui, c'est louche. Ça va te retomber dessus. Oh, pitié. Je sais ce que je fais. Oh, il y a trop de monde. Oui, on va être en retard. On parie. Je pense que je pourrais facilement m'habituer à ce pouvoir. Vos devoirs pour demain ? Amusez-vous. Cléo fait chauffer sa statuette comme si c'était une carte bleue avec un découvert illimité. Et il va bien falloir payer la note. Quelle journée parfaite. Vous avez fait tout un cinéma pour rien. Cette statuette n'est pas du tout maudite. Je vous avais dit que je savais ce que je faisais. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'était trop beau. Tiens, que je rate mon entraînement de pom-pom monstre parce que ton bras s'est détaché et a cassé une statue. Pardon, si je me souviens bien, c'était entièrement ta faute. Hé ! Mais lâche-moi enfin ! Je suis accrochée. Dans mon bureau, immédiatement. Une statue que nous possédions depuis 2000 ans a été détruite. Que s'est-il passé ? C'était un... Je vais vous dire toute la vérité. Je t'ordonne de t'arrêter ! Nul ne peut prévoir quel trésor appartenant à l'école tes actes inconsidérés pourraient endommager ! Oh non ! Et c'est comme ça que Frankie, toute seule, a détruit cette espèce de... Merveilleuse statue ! Enfin... Je veux dire, cette histoire telle qu'elle vient de vous être rapportée est inexacte. Cela faisait plus de 2000 ans que cette statue. Retenez prisonnière un des premiers professeurs de Monster High. Et en brisant la statue, vous l'avez libérée ! Le professeur Irène Maiden a été libérée ! Frankie, au nom de tout le personnel et des élèves du lycée, je vous remercie. Hé, attendez ! J'ai participé ! La leçon d'aujourd'hui est une leçon de vivifection. Ce pauvre cher frère vert ! N'avons-nous pas tous le même cœur d'amphibia qui bat ? Et le même sang vert de batracia qui coule dans nos veines ? C'est vraiment trop injuste ! Frankie, je vais avoir besoin de ton aide ! Tu peux compter sur moi, Laguna, je vais te donner un petit coup de main ! Je vais vous sortir de là ! Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là ! Eh ! Mais où est-ce qu'ils sont tous passés ? Bon, d'accord, le cours est terminé. Eh, joli sauvetage ! Où est-ce qu'elles sont ? Je leur ai trouvé un endroit rien que pour elles. Je répétais toute la nuit, je suis née pour interpréter ce rôle. Il n'y a qu'un seul rôle principal dans cette pièce, et c'est moi qui vais l'obtenir. Ce rôle est pour moi, pour moi ! Bref, toujours ! Faites-les entrées ! Bonjour, nous allons pouvoir commencer, et... J'espère que vous avez préparé vos monologues. Suivons ! Suivons ! Break a leg ! Ou les deux. Le caractère de la clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel ! Le caractère de la clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel, sur le lieu placé au-dessous d'elle deux fois béni. Deux fois béni ! Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. C'est la plus haute puissance du plus puissant ! C'est quoi ? C'est quoi le texte, déjà ? Comment ? Vous avez oublié le texte de Shakespeare ? Le caractère de la clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur le lieu placé au-dessus d'elle. Deux fois béni, elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. Oh non ! Au, mon dos ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce genre de choses n'arrive qu'une fois par millénaire. On est vendredi 13 aujourd'hui, et c'est aussi le 31 octobre. Non, c'est impossible ! Étrange, hein ? C'est le jour le plus malchanceux du millénaire aujourd'hui. Oui ! Un déluge de poisse va s'abattre sur nous, au moins jusqu'à trois heures. Dès que la cloche sonnera, tout redeviendra normal. Ne vous en faites pas, les ghoules. Il se trouve que je possède l'amulette de Nukin Nukin. Elle protège celui qui la porte, donc moi, et tous ceux qui sont près de moi. La malchance annule. Et tu l'as sur toi en ce moment, ton amulette ? Comme elle ne va pas très bien avec ma tenue, c'est Ghoulia qui la porte pour... moi. Oh non ! Oh, je la vois ! Ah, ça fait du bien ! Je ne tiendrai pas jusqu'à trois heures ! Venez ! Plus à gauche ! Non, non, l'autre gauche ! Vous croyez qu'elle fait quoi au juste ? Ah oui, bonne idée, Ghoulia. Je suis d'accord avec toi. Ça va tout à fait avec sa tenue. Machine qui recycle les déchets en carburant vert. Wow ! Ça, c'est le projet de Ghoulia. Et non, c'est le mien. Grâce à cette espèce de bidule qui recycle, c'est moi qui vais gagner. Je vais être la reine de la fête de la science et ce trône sera le mien. Euh, Cléo, ce n'est pas un trône. Tu crois que je ne sais pas à quoi ressemble un trône ? Les effets de l'eau du robinet sur le papier toilette. Ghoulia, comment as-tu pu laisser Cléo te voler ton projet ? Il faut te défendre, voyons. Oui, tu n'es pas la servante de Cléo, si ? C'est carrément injuste, il faut te venger. Cléo va s'en mordre les doigts. Oh, merci ! C'est vrai que mon projet était de loin supérieur aux autres. Le trône est à moi ! Hum, Cléo, je t'ai dit que ce n'était pas un trône. C'est mon projet de science. Avec cette chambre de réhydratation, dites adieu aux peaux mortes. Oh ! Ghoulia ! Arrête ! J'espère qu'elle a mis son mascara résistant à l'eau, celui qui tient toute la journée. Parce que je sens que Ghoulia n'est pas prête de s'enlacer. L'eau-garou ou vampire ? Pourquoi il faudrait choisir ? Je suis d'accord avec toi, les deux sont trop bien. Vous parlez des garçons ? Pour une fois ? Non, on parle d'un nouveau film qui va sortir. Twyla ! D'ailleurs, c'est toi et l'art 3. Twyla, il shoot l'étincelle finale. J'ai vu les deux premiers une certaine de fois. Et toi, tu les as vus combien de fois ? Oh, je n'ai jamais vu de film. Tu te les as ? Bah quoi, c'est normal. J'ai que 16 jours, j'ai encore jamais eu l'occasion. Les Ghoules, nous avons une mission. Toutes à l'auditorium. Hé, passez-vous, c'est pour une urgence. Tiens, voilà le premier film. Le making-of, le deuxième film... La première expérience cinématographique de Frankie doit être parfaite. Draculaura, branche le projecteur. Laguna, monte le son. Je m'occupe des haut-parleurs. N'oubliez pas le pop-corn. Ni les mouchoirs. Je peux vous aider ? Non, ne bouge surtout pas. Tout ce que tu as à faire, c'est profiter du film. Euh, hé, les filles, je m'y connais un peu en électricité et j'ai l'impression que... Je pense que vous êtes en train de surcharger ce... Comment on va faire pour regarder le film, maintenant ? J'avais tellement ouate de le voir, j'étais en survoltage. Hein, quoi ? Contact. Oh, il est bien, le film ? Oh, démentiel ! Tu vas adorer, Frankie. Oh, c'est ma centunième fois. Les filles, Goulia a trouvé un vieux livre sur les vampires. Et devinez quoi ? Je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir, merci. Les vampires se transforment en chauve-souris. Hé, pourquoi on t'a jamais vu faire ça ? Euh, eh bien, je... D'après le livre, tu pourras le faire quand tu seras un peu plus âgée. Oh non, j'ai déjà l'âge. D'ailleurs, je le fais très souvent. Montre ! Quoi ? Tout de suite ? Euh, d'accord, mais... Euh, je... Il me faut un peu d'intimité. Alors je m'en tombe froid, car... C'est la cuniche les chauve-souris. Je ne me suis jamais transformée de ma vie. Pensez comme une chauve-souris. Voyons. Transformation ! Hop ! Oh non ! Je n'arriverai jamais à me transformer. Oh ! Draculaura ! Elle a réussi ! Allez ! Allez ! On s'est bien amusés. Tu t'es retransformée ? T'as été géniale ! T'es la seule à avoir eu un A de toute la classe. Ouais, t'as vraiment trop assurée, Draculaura. Je ne vois pas du tout de quoi elle parle. Mon frère m'a mordu la jambe, alors j'étais pas sûre de participer à la course. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Moi aussi, je vais concourir. Et c'est moi qui vais gagner. Ah non, elle ne gagnera pas. Je devais être la seule candidate à l'élection de la reine de l'école. Une bonne petite dose de commérage me donnera l'assurance de remporter tous les votes. Alors qu'elle se baladait, Claudine a attrapé des puces carnivores, ce qui l'empêche de concourir. Tu sais donc pour qui voter maintenant ? Comme ça, personne ne saura que ça vient de moi. Surtout, ne raconte ça à personne. Je sais exactement à quel goule je vais l'envoyer. Eh bien, quelle histoire ! Il faut que je le dise aux autres. Non, je ne peux pas. Enfin, je ne devrais pas. Oui, mais j'aimerais bien. Allez juste à Francky. C'est pas n'importe qui. Trop mignon, lui. Envoyons. Ça veut rien dire du tout. Envoyer à tous. Oh oui, pourquoi pas. Voltage ! Désolée, j'ai envoyé un texto. Envoyer à tous. Grâce à la meilleure campagne de promotion par texto de toute l'histoire de Monster High, la reine de l'école de cette année est Claudine Wall. Quoi ? Comment c'est possible ? Tout le monde a voté pour elle. Comment choisir Claudine, la meilleure dans son domaine ? Organisera un carnaval, entrée gratuite si vous votez. Waouh, j'arrive pas à y croire. Je n'étais même pas candidate, c'est fou. Non, les jeunies brothers, ils sont trop dépassés. Justin Canin, lui, il est craquant. Oh, bec ! Thomas Crabé. Ignoré l'os. Salut les filles ! Vous avez vu, je pète le feu aujourd'hui. Oh, quel frimeur. Thomas, t'es vraiment un loser. Et t'es loin d'être le plus rapide. J'ai plus de puissance dans une seule griffe que t'en auras jamais dans tout le reste de ton corps. Waouh, j'ai les oreilles qui brûlent. Les filles sont beaucoup trop délicates pour la course à pied, ce serait gagné d'avance. Je rêve. T'as pas osé me dire ça, me dire ça à moi, aujourd'hui ? Quand tu veux, je te laisse sur la ligne de départ. Je relève le défi, Minus. Très bien, on fait deux tours. Le perdant devra nettoyer le trou de l'enfer. Marché conclu. Hé, tu peux garder mon sac et mes livres, mes boucles d'oreilles, mon téléphone, mon maquillage, tous mes bracelets. Claude, tu restes pas me regarder atomiser ta petite sœur ? T'as vraiment pas choisi le bonjour. Je préfère pas voir ça. Oh, je passerai chez toi tous les jours pour me moquer. Allez-y, les goules. Apparemment, tu as oublié que cette nuit, c'est la pleine lune. Aouh ! Mais goules et moi, on passera chez toi tous les jours, juste pour me moquer de toi. Mauvais calcul. Oh, aye ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Monster, Monster High, Monster High, Monster, Monster High. Come on, not be shy, Monster High, a party never die. Monster, Monster High, Monster High, Monster, Monster High. Freak as she can fly, Monster High, a student body's gay. Crank is gonna fallin' apart, uh, Dragulara, steal'em.